Bonjour tout le monde, bienvenue sur Bien et Suis-moi, écoutez Précloré, je suis Vaya Pliar et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans notre étude du programme Bien et Suis-moi, du livre de Mormon, où nous étudions cette semaine, les chapitres 6 à 10. Ce sont des chapitres, chers frères et sœurs, qui sont juste formidables et j'espère que vous avez le même point de vue que moi, j'espère que vous avez vu vos chapitres. Si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, lisez-les parce qu'il y a tellement de trésors que nous découvrons. Dans notre première vidéo de la semaine, nous avons parlé de l'expérience de Néfi avec ses frères, du pouvoir de Dieu de pouvoir nous libérer. Nous avons parlé de l'arbre et du fruit que l'on voit dans le songe de Léhi et aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons continuer avec ce songe en parlant de la barre de fer et du chemin étroit et resserré. Alors, pourquoi une barre de fer est-elle un bon symbole pour la parole de Dieu, c'est-à-dire pour les Écritures, les paroles des prophètes vivants et les incitations du Saint-Esprit? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est solide, lourde, fiable, qu'elle ne se plie pas et ne se casse pas. Nous pouvons faire confiance à cette barre de fer et avoir confiance en elle parce qu'elle est ferme et qu'elle est facile à saisir. Maintenant, j'aimerais nous inviter, chers frères et sœurs, à réfléchir au but de la barre de fer dans le contexte du rêve. Mettons-nous un moment dans ce rêve et imaginons-nous là. Quels pourraient être les objectifs de cette barre de fer? Je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai pu découvrir dans ces versets. Au verset 19 dans 1 et 5 chapitre 8, on voit deux objectifs. Où est placée la barre? Elle s'étend le long de la rive du fleur. Maintenant, pourquoi aurait-on mis la barre ici? N'oublions pas que la rivière représente les conséquences du péché. Si nous voyons une rivière dangereuse et qu'il y avait une barre de fer solide qui longeait le long de la rivière, à quoi pensez-vous que son but serait? Eh bien, une protection, n'est-ce pas? C'est comme un garde du corps pour nous empêcher de tomber, pour nous empêcher de tout le plaisir que nous pourrions avoir de l'autre côté. Non, ce n'est pas un plaisir. Au contraire, c'est pour nous protéger. C'est l'un des principaux objectifs de la parole de Dieu. Nous garder hors de la rivière. Les écritures et les paroles des prophètes vivants visent à nous protéger des conséquences du péché. Étudier les écritures, écouter nos prophètes attentivement, nous protégera des résultats de mauvais choix et des effets de noyade spirituelle que cela provoque. Il est cependant également intéressant, chers frérisseurs, de voir de l'autre côté de la barre, c'est-à-dire lorsque nous sommes dans la rivière. Si nous avons le désir de nous sauver, si nous avons le désir de sortir des conséquences du péché, nous devons et pouvons nous saisir de la barre de fer. Le simple fait de lire le livre de Mormon ou d'écouter un discours de conférence peut nous aider à sortir des conséquences du péché. Mais l'effort sera plus important, peut-être plus douloureux et plus lent que si nous nous trouvions du bon côté de la barre de fer. Le deuxième objectif que l'on trouve également verset 19 est que cette barre de fer nous conduit à l'arbre. Rappelez-vous que l'arbre représente l'amour de Dieu. Les écritures et les paroles des prophètes nous mèneront à l'amour de Dieu et à ses bénédictions. Ces fruits dont nous avons parlé dans notre première vidéo, en profondeur, nous aident à nous concentrer plus intensément sur ses bénédictions et nous motivent à aller de l'avant pour pouvoir les obtenir. Donc cette barre de fer nous donnera le moyen. Le troisième objectif se trouve dans le verset 20 et nous maintient sur le chemin droit et resserré. Le chemin représente le chemin de l'évangile, le chemin des commandements et des alliances de Dieu. C'est le chemin qui nous ramènera à la présence de notre Père Céleste. C'est un chemin qui est étroit parce que le chemin de Dieu est quelque peu strict et restrictif dans son instruction. Tout le monde peut entrer dans le grand et spacieux édifice et je suis sûre que ces portes seraient également grandes et spacieuses et faciles d'accès. Mais suivre le chemin de Dieu nécessite un certain équilibre, des efforts et une volonté de se concentrer sur ce qui est à nos pieds. Mais nous avons la barre de fer pour nous aider, n'est-ce pas ? Les écritures, les prophètes et les inspirations de l'esprit nous maintiendront sur cette voie. Il est beaucoup plus facile de rester sur un chemin lorsque nous avons un rail, un garde-fou auquel nous accrocher. La parole de Dieu nous aidera à faire les bons choix, chers prédisseurs, et nous guidera vers le sommet où nous trouverons véritablement des anges. Et enfin, le dernier objectif se trouve dans le verset 23. Il nous fait traverser le brouillard de ténèbres. Les brouillards de ténèbres représentent la tentation, nous le savons. Les écritures et les prophètes nous aideront à naviguer dans ces brouillards. Il y a de la certitude dans cette barre, de la sécurité dans cette barre et de la confiance dans cette barre. Les choses peuvent devenir noires autour de nous, mais tant que nous nous tenons fermement à la barre de fer, nous savons que nous allons toujours dans le bon sens et que nous serons en sécurité. Nous ne nous perdrons pas, nous ne tomberons pas dans la rivière et nous ne nous laisserons pas envahir par le brouillard de ténèbres. Ainsi, la barre de fer nous conduit avec succès de l'autre côté de la tentation et nous donne la force de pouvoir la traverser. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais vous poser une question. Comment avez-vous vu la parole de Dieu faire une de ces choses pour vous protéger, vous conduire, vous maintenir et vous aider à traverser? Cette barre nous conduit, nous protège, nous maintient sur le chemin et nous aide à traverser les brouillards de la tentation. Vous devez avoir le témoignage, nous devons avoir le témoignage que les Écritures ont le pouvoir de persuader, réconforter, guider et instruire, qu'elles ont un pouvoir incroyable et que nous ne devons pas les sous-estimer, tout comme les paroles de nos prophètes vivants et les inspirations de l'Esprit. Il y a autre chose que j'aimerais voir avec vous concernant cette barre de fer. La vision de l'Esprit peut être une version de la parabole du sommeur. Les gens interagissent de différentes manières avec la parole de Dieu. Et je vois au moins cinq groupes de personnes différentes dans cette section, dans ce rêve. Il y a le groupe de personnes qui n'arrivent jamais à trouver le chemin. Ils commencent dans le grand espacieux édifice dès le départ et ils sont comme l'amont et l'émuel dans le rêve. Ils n'essayent jamais le chemin, ils ne regardent même pas le chemin. Et ce sont des personnes qui ne laissent jamais la graine pénétrer dans leur cœur. Ils n'ont même aucune envie d'essayer le chemin de Dieu. Ensuite, ils regardent cette barre et disent « Je ne pense pas que j'en ai dit. » Ensuite, nous avons un deuxième groupe de personnes, c'est-à-dire ceux qui commencent sur le chemin. Il semble que ce groupe ne s'accroche jamais à la barre de fer. Ils font un effort timide pour atteindre la barre, mais dès qu'il y a un signe d'opposition ou de persécution, ils sortent. Ils sortent du chemin. Le brouillard de ténèbres font perdre leur chemin. Ils s'égarent et se perdent. La meilleure description de ce groupe vient de Jésus. Et je les comparerai au sol pierreux de la parabole du semeur que l'on trouve dans Matthieu chapitre 13, les versets 20 à 21 qui dit ceci. « Mais celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui-là qui entend la parole et aussitôt la reçoit avec joie. » Pourtant, il n'a pas de racine en lui-même, mais il dure pour un temps. Car qu'on survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, peu à peu, il est offensé. C'est le deuxième groupe dans le rêve de Lévis. Ils marchent un peu de temps, mais lorsque les brouillards de ténèbres se lèvent, peu à peu, ils sont offensés et ils se perdent. Le troisième et quatrième groupes sont dans le verset 24. Certaines personnes sont attrapées et s'accrochent à la barre. Maintenant, il peut y en avoir qui s'accrochent à la barre, mais ils ne s'y accrochent pas longtemps. Ils finissent par le quitter. Il y a d'autres qui s'accrochent et s'accrochent, mais cela ne suffit pas pour nous y amener et nous maintenir près de l'âme. Il y a encore un autre que nous devons ajouter et c'est l'étape qui distingue les personnes. Ce sont les individus qui, non seulement profitent du fruit de l'âme, mais ne le quittent jamais. Quel est leur secret? Que font-ils que les autres ne parviennent pas à faire? Au verset 30, ce groupe de personnes commence, s'accroche, s'accroche, mais surtout, ils s'accrochent fermement et continuellement à la barre de fer. Ils ont du pouvoir. Ils sont là pour le long terme et ils perdurent jusqu'au bout. Si nous comparions cela à la parabole du semeur, il s'agirait de la bonne terre. Ce sont ceux qui ont des racines et ces racines sont profondément ancrées dans la terre et qui n'ont aucune épine. Et par conséquent, elles portent du fruit, un symbole de connexion entre ces deux paraboles. Ils jouissent du fruit de l'âme de vie qu'ils ont fait pousser dans leur cœur. Pour moi, cependant, il y a une autre étape importante dans ce processus que je voudrais ajouter. Le fait de consommer le fruit est-il suffisant pour nous garantir une place dans le royaume de notre Père Céleste? Eh bien non, parce qu'il y a un groupe de personnes qui quittent l'âme. Alors, qu'est-ce qui aurait pu pousser certaines personnes à quitter l'âme après avoir déjà goûté le fruit? Nous le voyons dans les versets 26 à 28. Ils le quittent à cause des moqueries des gens dans le spatio-édifice. Il semble que ce soit l'activité de prédilection de ces personnes présentes dans cet édifice. J'aime beaucoup ce que Neil A. Maxwell a suggéré dans un de ses messages. Il a dit « Ils sont intensément et activement préoccupés, pointant du doigt avec mépris les inébranlables barres de faire. Considérant leurs préoccupations incessantes, on peut se demander, n'y a-t-il aucune activité de diversion à leur disposition, surtout dans un bâtiment aussi grand comme une piste de bouling? » Félicitations. C'est comme s'ils n'avaient rien de mieux à faire. Mais qu'est-ce que cela, chers fraisisseurs, nous apprend sur l'influence de ce spatio-édifice? Si ces moqueries peuvent détourner les gens du fruit, rappelez-vous que c'est le fruit le plus doux, le plus désirable, le plus joyeux, le plus pur, le plus blanc. Cela nous montre que l'adrée du bâtiment peut être puissant et que nous ne devons pas sous-estimer la puissance de ce grand espatio-édifice. Si cela peut attirer les gens qui ont goûté le fruit, alors c'est une force dont il faut être conscient et avec laquelle il nous faut compter. Alors, quelle est la clé pour ne pas se laisser entraîner par le grand espatio-édifice, car nous allons certainement entendre des moqueries? Je suis sûre que vous l'avez déjà fait, car c'est tout autour de nous. D'après le verset 33 de 1 FI, « Oui, que devons-nous faire d'autre une fois que nous avons atteint l'âme et mangé le fruit? » La dernière étape consiste à ne pas faire attention. Nous devons apprendre à ne pas prêter attention au ridicule de ce grand espatio-édifice. C'est là que s'appliquerait l'expression « avoir un œil uniquement sur la gloire de Dieu ». L'expression « faire attention » signifie donner de l'importance à quelque chose ou à quelqu'un. Léhi et les personnes qui l'accompagnaient pour prendre du fruit de l'âme sont un exemple puissant du fait que nous ne devons pas prêter attention aux moqueries et aux mépris qui viennent si souvent du grand espatio-édifice. La doctrine du Christ écrite augmente notre capacité à ne pas faire attention aux nombreuses distractions, aux railleries et aux diversions de notre monde déchu. Lorsque nous agissons en accord avec les vérités de l'Évangile, chers frésisseurs, nous sommes dotés de la capacité spirituelle d'avancer résolument, malgré les difficultés que nous rencontrons dans cette condition mortelle, en nous concentrant sur le fruit et les bénédictions offertes par le Sauveur. Nous ne craindrons pas si nous choisissons le bien, parce que Jésus deviendra notre guide divin. En tant que disciples du Christ, nous sommes à part du monde. Il y aura probablement des moments où nous nous sentirons mal à l'aise, lorsque le mépris se moque et rejette ce qui est sacré pour nous. Mais le président Manson a donné ce conseil. Si votre témoignage n'est pas fermement enraciné, il vous sera difficile de résister aux moqueries des gens qui s'attaqueront à votre foi. Chers frères et sœurs, si nous souhaitons jouir éternellement des fruits de l'âme, nous devons commencer sur le chemin, nous accrocher fermement, continuellement, tenir bon, et ne pas prêter attention à ceux qui sont dans le spatio-édifice. C'est la clé, c'est le secret du rêve de Lévis. Ne jamais lâcher la barre et le fruit. Mais il y a une autre question sur laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez. Une question qui pourrait nous aider à appliquer les écritures à nous. À quoi ressemble ce spatio-édifice en la vraie vie ? À quoi ressemble quelqu'un qui s'accroche continuellement à la barre ? Eh bien, c'est une personne, à mon avis, qui se régale, qui se fait un festin quotidiennement de la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui étudient et recherchent continuellement les écritures. Ce sont des personnes comme vous, qui sont prêtes à prendre le temps de rechercher, de sonder les écritures pour acquérir une compréhension beaucoup plus profonde de la parole de Dieu. C'est une personne qui, non seulement étudie et connaît l'Évangile, mais agit en conséquence. C'est une personne qui cherche à modeler sa vie sur ce qu'elle a appris dans les écritures. C'est la personne qui prête une attention particulière aux paroles des prophètes vivants. Non seulement cette personne regarde la conférence générale, mais elle étudie les discours de nos frères et apôtres et applique leurs conseils. C'est la personne qui recherche la direction de l'esprit et agit selon nos inspirations. La parole de Dieu fait partie intégrante de notre vie. Et si nous y pensons souvent et si nous en parlons souvent, alors nous pouvons rester sur ce chemin et goûter à l'arbre. Si nous nous accrochons continuellement à la parole de Dieu, alors elle nous protégera des conséquences du péché, nous conduira à l'amour de Dieu et nous maintiendra sur le chemin droit et resserré et nous guidera, nous fera traverser le brouillard des ténèbres. Alors, chers frères et sœurs, juste une petite question d'introspection. Quelle est votre relation avec cette part? À quel groupe de personnes du rêve vous identifiez-vous? Je pourrais me demander, est-ce que j'étudie régulièrement mes écritures? Est-ce que j'écoute la conférence générale et relis les paroles des prophètes vivants? Est-ce que je suis digne de la compagnie du Saint-Esprit? Et suis-je en train de... Est-ce que je m'efforce à suivre les inspirations? Est-ce que j'applique la parole de Dieu à ma vie et cherche à la vivre au jour le jour? Il y a quelques années, Anne M. Diep, qui était une ancienne membre de la présidente générale des jeunes filles et qui n'était autre que la fille du président Thomas Monson, a prononcé un merveilleux discours sur la barre de fer lors de nos conférences générales. Et elle a dit ceci, « Tenir la barre de fer n'est pas toujours facile. Nous pouvons lâcher prise à cause de la pression des pères ou de la fierté, en pensant que nous pourrons retrouver notre propre chemin plus tard. Ce faisant, nous laissons derrière nous notre équipement de sécurité. Dans la vision de Lélie, il en voit beaucoup qui lâchent la barre de fer. Néphi dit, « Et beaucoup furent perdus de vues errant sur des routes étranges. » Dans les moments difficiles de notre vie, nous pouvons nous rendre compte que nous errons sur des routes étranges. Laissez-moi vous rassurer. Il nous est toujours possible de retrouver notre chemin, grâce au repentir rendu possible par le sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous pouvons retrouver et nous engager à nouveau à tenir fermement la barre de fer et ressentir à nouveau la direction aimante de notre Père céleste. Le Sauveur, chers frères et sœurs, nous a lancé une invitation ouverte. Repentez-vous. Tenez bon et ne lâchez pas prise. Fin de citation. Un merveilleux discours que je vous invite à relire, chers frères et sœurs. Que pouvons-nous faire pour saisir la barre plus fermement dans notre vie ? Je crois sincèrement au pouvoir de cette barre. Elle nous protège. Elle nous maintient sur le chemin. Elle nous guide à travers le brouillard de ténèbres et nous conduit directement à l'art et aux fruits de la mort de Dieu. Par conséquent, chers frères et sœurs, puissions-nous commencer, nous saisir, nous accrocher continuellement à cette barre sans prêter attention aux moqueries et aux cris de ceux qui languissent dans le grand et spacieux édifice. Tenez-vous à la barre. La barre de fer, elle est solide, brillante et vraie. Et je vous témoigne qu'elle nous guidera en toute sécurité. Vous savez, chers frères et sœurs, faire ces vidéos a été très difficile pour moi parce que je ne suis pas le genre de personne qui aime se mettre en avant. Et sur les encouragements de mon époux et appelés de nombreuses prières et jeunes, j'ai senti que le Seigneur voulait que je m'exprime et que je partage cet amour que j'ai pour les Écritures. Malheureusement, certaines personnes considèrent ces vidéos comme une façon pour moi de me mettre en avant et ne me soutiennent pas et critiquent ce que je fais. Et si je suis là aujourd'hui, chers frères et sœurs, ce n'est en aucun cas pour ces raisons. C'est parce que j'ai compris dans ma vie encore plus cette année avec le livre de mon livre. Le goût des fruits de l'arbre et la barre de fer qui m'a permis de revenir et de me conduire à nouveau à ces bénédictions. Chers frères et sœurs, je ne fais pas ces vidéos pour avoir une audience ou peut-être pour me faire de l'argent loin de là. Mais je le fais pour l'amour que j'ai des Écritures et pour l'amour que j'ai pour mon Sauveur. Et ma plus grande joie et ma plus grande satisfaction et d'avoir vos témoignages, vos sentiments et vos partages qui me disent que j'ai aidé chacun d'entre vous à comprendre et à connaître l'amour de Dieu et de Jésus-Christ pour chacun de vous individuellement et personnellement. Quelles que soient ces critiques et ces moqueries de ce vaste et spacieux édifice dans ma vie, je ne lâcherai pas cette barre de fer et je ne ferai pas attention parce que je sais au plus profond de mon âme que ces enseignements sont vrais et sont importants et sont les choses que notre Père Céleste veut que ces enfants entendent. Alors, à vous qui me suivez, qui m'encouragez, qui m'êtes fidèles, je vous remercie. Je vous remercie de tenir cette barre de fer avec moi. Je vous remercie de prêter attention à ces enseignements qui vous mèdera vers l'âbre de vie et ses fruits que sont l'amour de notre Père Céleste et de Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances de votre vie, chers frères et sœurs, ayez l'assurance que vous êtes sur le bon chemin et ne permettez à personne à cause de leur orgueil, à cause de leur jalousie, à cause de leur critique, de vous faire lâcher cette barre de fer. Ne négligez pas la force de ce spacieux édifice. Et parce que nous connaissons cette force, donnons plus de force dans la manière dont nous tenons la barre de fer. Lisons nos écritures, étudions, venez, suis-moi, lisons le livre de mon mon chef, frères et sœurs. Et vous trouverez la paix que vous chercherez, vous trouverez la protection dont vous aurez besoin et vous pourrez traverser le brouillard de tentations dans votre vie. Et j'en témoigne avec toute la force de mon âme. une autre chose sur laquelle je voudrais m'attarder un peu plus concernant le rêve de Lévis et qui est un symbole dont on ne prête pas toujours une attention particulière. C'est sûr que je pourrais faire une leçon sur le grand espacieux édifice parce que c'est un des grands symboles du royaume de Satan. Mais si vous me le permettez aujourd'hui, je ne voudrais pas me concentrer sur ce symbole. Et je vous invite, si vous voulez mieux le comprendre, à lire des discours et à rechercher les différentes réflexions. Mais je voudrais aujourd'hui, chers résisteurs, que nous puissions réfléchir à la signification du brouillard de ténèbres ou des tentations du diable. Il peut être effrayant de se retrouver dans un noir absolu. Dans le rêve de Lévis, vous vous souviendrez que les brouillards de ténèbres sont un symbole important. Et que représentent-ils ? Quel est leur but selon un Éphi ? Et particulièrement dans le chapitre 12, verset 17. Dans ce verset, nous apprenons que le brouillard représente les tentations du diable et que leur but est d'aveugler les yeux, d'endurcir le cœur et d'entraîner les personnes vers la perdition et la perte. Avant de continuer, chers frères et sœurs, je voudrais souligner le point suivant mis en évidence par cette citation de Frère Hollande qui a dit ceci. « Il est impératif de noter que ce brouillard de ténèbres descend sur tous les voyageurs, les fidèles et les déterminés, les élus, pourrions-nous même dire, ainsi que les plus faibles et ceux qui sont sans fondement. » Fin de citation. Ce n'est donc pas un message qui est uniquement réservé à ceux qui finissent par être submergés par le brouillard de ténèbres. Ce n'est pas un message pour les méchants. Nous serons tous confrontés à la tentation, chers frères et sœurs, d'où l'importance d'étudier ce symbole. Alors, j'aimerais que l'on essaye de faire un exercice d'imagination, de réflexion, une invitation à appliquer les écritures à nous. Je nous invite à plonger dans le rêve. Lorsque les brumes de ténèbres surgissent, qu'est-ce que l'on ne peut plus voir ? Dans le contexte et les thèmes du rêve lui-même, qu'est-ce que l'adversaire ne veut pas que nous voyons ? Qu'est-ce que cela pourrait symboliser ? Et je pense que c'est l'élément de comparaison avec les écritures. Alors, voici quelques réponses possibles. Que ne voyons-nous plus ? Nous ne voyons plus l'âme. Satan ne veut pas que nous voyons l'amour de Dieu. Il essaye toujours de nous dire que Dieu ne nous aime pas, qu'il n'est pas un Dieu aimant et présent, qu'il n'y a aucun espoir pour nous, aucune bénédiction à vivre l'évangile. Il essaye de nous faire dire des choses telles que, si Dieu m'aimait vraiment, il n'aurait pas permis que cette tragédie se produise en ma vie, par exemple. Ou, j'ai trop péché, comment est-ce que Dieu pourrait-il m'aimer à nouveau après tout ce que j'ai fait ? Chers frères et sœurs, ne laissons pas le brouillard de ténèbres nous aveugler sur l'amour de notre Père céleste. La deuxième chose est qu'il cache le chemin et la barre de fer. Satan ne veut pas que nous voyons la vérité ou la différence entre le bien et le mal. Il veut nous le cacher avec les philosophies des hommes et les théories qui plaisent à l'homme naturel. Il n'y a pas de vraie vérité, nous murmurera-t-il. Tout ce qu'on nous a appris sur les prophètes, les anges, les miracles et au-delà, tout est inventé. C'est un gros canular. Vous avez été dupé. Il n'y a pas vraiment de bien ou de mal. Tout est relatif. Tout dépend de notre environnement ou de notre éducation. Vous n'avez pas vraiment de libre-arbitre. Vous n'êtes qu'un produit de votre environnement. Il n'y a rien de mal à être honnête. Vous devez veiller à chercher votre propre intérêt. C'est normal de s'adonner au désir. C'est tout à fait naturel. C'est dans notre biologie. C'est normal de se mettre en colère. On ne peut pas contrôler des choses comme ça. Le brouillard de ténèbres, chers frères et sœurs, chercheront à nous aveugler aux vérités claires qui sont enseignées par les Écritures et par nos prophètes. Alors, ne leur permettons pas cela. Le brouillard de ténèbres peut aussi cacher la rivière. Satan ne veut pas que nous voyons les conséquences de nos mauvais choix. Il ne veut pas que nous voyons la misère et la souffrance qui attendent ceux qui quittent le chemin. Tout ce qu'il nous montrera, c'est le plaisir de ce spacieux édifice et non son effondrement écrasant. C'est pourquoi Satan va nous murmurer à l'oreille comme dans Denis Fichat 28, verset 2, il n'y a pas d'en faire. Je ne suis pas un diable car il n'y en a pas. Tu peux donc faire ce que tu veux, tu n'auras pas à payer. Viens, c'est ici que se déroule la fête. Malheureusement, Satan ne nous montre jamais la dépendance ni la prison ni les cœurs brisés des conjoints et des enfants ou les grossesses non désirées. Il ne nous montre jamais la perte de confiance, les opportunités et les bénédictions perdues. Il ne montrera jamais rien de tout cela. Il garde cela voilé en toute sécurité derrière le brouillard de Ténèbres. Mais dans l'obscurité, si vous tendez l'oreille, vous pouvez entendre les eaux tumultueuses de la rivière sale et les cris de ceux qui s'y loignent. Tenez fermement à la barre et restez à l'écart de la rivière. Une autre réflexion sur ce que le brouillard peut cacher, Satan ne voudrait jamais nous cacher le spacieux édifice. Léhi nous dit qu'il se tenait comme dans les airs bien au-dessus de la terre. Dans notre imagination, l'édifice est suffisamment haut pour que nous puissions toujours le voir. donc il va être au-dessus du brouillard de Ténèbres. Mais quelle partie de cet édifice ne pouvons-nous pas voir ? Il cache le fait qu'il n'y a aucune fondation. Pourquoi ne veut-il pas que nous le sachions ? Que va-t-il arriver à un édifice sans fondation ? Il finit par tomber et c'est le cas. Néphi nous dit dans le chapitre 11 que sa chute fut grande. L'adversaire veut nous faire croire que son royaume est puissant et éternel qu'il ne peut pas perdre. Malheureusement pour lui et pour tous ceux qui en font partie tout cela n'est que temporaire chers frères et sœurs. C'est bâti sur des pilotis et des décombres. Cela ne durera pas. Et c'est pour cela pour nous en tant qu'individus également une vie fondée sur le péché l'indulgence l'adulte la luxure l'avidité l'orgueil ou l'hédonisme ne peut pas durer. Finalement nous tomberons. L'arbre lui est éternel le bâtiment est éphémère. Si nous permettons au brouillard de la tentation d'aveugler nos yeux ou d'endurcir notre cœur chers frères et sœurs nous risquons de nous perdre et de subir des conséquences douloureuses ou de tomber qu'est-ce qui vous a le plus aidé à traverser vos propres ténèbres ? Chers frères et sœurs vous pourriez utiliser des éléments du rêve pour répondre à cette question. Est-ce la barre de fer c'est-à-dire les paroles de Dieu qui vous ont guidé à travers ce brouillard ? Est-ce l'arbre l'assurance de l'amour de Dieu ? Est-ce le fruit les bénédictions de l'évangile qui vous motive à continuer d'avancer ? Est-ce la rivière c'est-à-dire les conséquences du péché qui agissent comme un rappel sévère de ne pas laisser le brouillard nous aveugler ? Quelle a été votre plus grande aide pour résister et surmonter la tentation ? Soyons clairs chers frères et sœurs nous serons tous confrontés à ce brouillard mais nous ne devons pas nous laisser envahir par lui nos cœurs n'ont pas besoin de s'endurcir lorsqu'ils descendent se perdre n'est pas une fatalité il existe un chemin à travers le brouillard nous pouvons nous accrocher à la barre de fer nous pouvons nous rappeler que l'arbre de l'amour de Dieu est toujours là même s'il est difficile à voir nous pouvons rester prudents face à la rivière tumultueuse et sale qui coule à proximité et nous pouvons rester conscients des hauteurs sans fondation du grand espacieux édifice et de son futur effondrement que nous puissions supporter ces brouillards et en sortir meilleur de l'autre côté et ma prière pour chacun d'entre nous je pense qu'une excellente manière de mettre fin à cette leçon sur la vision de l'arbre de Léhi serait de poser cette question de réflexion personnelle je crois que le principal objectif de cette vision est une invitation à l'introspection alors quel que soit les choses que vous découvrez dans le chapitre 8 d'un néphi je vous invite à réfléchir à la question suivante où vous voyez-vous dans le rêve où êtes-vous actuellement êtes-vous sous l'arme en train de profiter des fruits de l'évangile êtes-vous noyé dans les conséquences de vos mauvais choix est-ce que vous errez sur des routes interdites étranges et larges est-ce que vous vous dirigez vers le spacieux édifice est-ce que vous vous tenez fermement à la barre alors que vous traversez le brouillard de tentations est-ce que vous faites la fête dans le grand et spacieux édifice avez-vous honte de ce qui vous manque et envisagez-vous de quitter l'arbre le fait le fait est que nous pouvons probablement tous nous voir à plusieurs endroits différents à différents moments de notre vie et dans nos expériences quotidiennes je ne crois pas que le rêve doit être interprété de manière linéaire mais plutôt holistique parfois nous sommes sous l'art parfois nous traversons le brouillard le ténèbre parfois nous avons l'impression d'errer ou d'être dans la rivière subissant les conséquences du péché et peut-être regardant le grand et spacieux édifice ou que nous nous voyons je terminerai par cette pensée du tout début du rêve de Léhi regardez comment Léhi décrit son environnement un désert sombre et désolé un désert sombre et désolé il dit qu'il voyage pendant de nombreuses heures dans l'obscurité avant d'être poussé à implorer la miséricorde du Seigneur quel était le but de faire vivre cette expérience à Léhi avant de lui montrer l'art n'aurait-il pas pu commencer son rêve en voyant l'art pourquoi cette solitude et cette obscurité atroce je pense que c'est parce qu'il veut que lui et nous comprenons à quoi ressemble la vie sans l'art pour vraiment souligner le contraste saisissant entre les deux sans l'art la vie est sombre morne solitaire fastidieuse et inutile ce sont d'excellents mots pour le décrire la vie sans l'art est sombre et désolée venez à l'art venez vous régaler de ses fruits quelques dernières pensées le chapitre 9 nous parle du plan de l'effet de fabriquer deux jeux de plaques sous la direction du seigneur ce qui me frappe le plus ici c'est ce qu'il dit dans le verset 5 c'est pourquoi l'éternel m'a ordonné de faire ses plaques dans un but sage pour lui quel but je ne connais pas donc il ne sait pas pourquoi il le fait il va juste le faire parce que Dieu le lui a commandé nous savons aujourd'hui pourquoi il fabrique deux plaques deux jeux de plaques c'est pour se préparer à la perte future des 116 pages mais les filles ne le savaient pas alors qu'est-ce que cette expérience nous apprend chers frères et sœurs c'est une excellente illustration du principe de ce que j'appelle l'obéissance par la confiance je pense que les membres de l'église sont souvent accusés par le monde d'être aveuglément obéissants que nous ne pensons pas par nous-mêmes ou que nous avons subi peut-être un lavage du cerveau que le prophète parle et que nous devons le suivre mais ce n'est tout simplement pas le cas en tout cas je l'espère Moïse 5 est un autre excellent endroit pour voir ce principe lorsque Adam et Ève font des sacrifices mais Adam ne sait pas pourquoi il le fait mais parce qu'il le fait parce que Dieu l'a commandé je crois qu'il y a une grande différence entre l'obéissance aveugle et l'obéissance par la confiance l'obéissance aveugle c'est lorsque vous êtes tellement pris par le charisme de celui qui donne le commandement et les émotions qu'il produit et cette mentalité que l'on appelle la mentalité du mouton de panneuge de tous ceux qui nous entourent que nous ne nous entendons même pas pour penser à ce qu'il nous demande de faire nous le faisons ce n'est pas le genre d'obéissance chers frères et sœurs que l'église de Jésus-Christ et sainé dernier jour nous demande elle nous demande une obéissance et une confiance il y a des moments où l'on peut nous demander de faire des choses que nous ne comprenons pas complètement mais en raison de notre expérience antérieure avec celui qui donne les commandements notre reconnaissance de leur intégrité de leur caractère de leur personnalité et les résultats positifs qui ont suivi à produit dans le passé et la confirmation de l'esprit que nous recevons lorsque nous cherchons à savoir si c'est la volonté de Dieu entre en jeu dans nos décisions nous ne suivons pas aveuglément nous suivons je dirais de manière intelligente instruite et fidèlement et vous savez ce qu'il y a de bien dans l'obéissance par la confiance et bien finalement cela mène toujours à une obéissance éclairée l'obéissance par la confiance n'est pas destinée à être permanente Dieu nous assure qu'à un moment donné dans le futur nous finirons par comprendre j'ai vécu cette expérience il y avait certaines normes qui en tant qu'adolescent me disaient que cela n'avait pas de sens quel serait le problème si je fais ceci ou cela comme avec les normes de de fréquentation ou dans les choix médiatiques mais ce n'est que plus tard dans ma vie que j'ai regardé en arrière et que j'ai dit maintenant je comprends maintenant je vois pourquoi c'était vraiment un gros problème et aujourd'hui encore plus dans ces derniers jours regardez à ceux qui ont emprunté cette voie et qui n'ont pas tenu compte de ce conseil notre obéissance par la confiance devient une obéissance éclairée mes filles ici est un excellent exemple de ce principe avec les plaques ce chapitre chez Frères et Sœurs le chapitre 9 est le testament de ce que Dieu peut faire avec nos offrandes il peut accomplir de grandes choses et nous pouvons y participer si nous sommes disposés à recevoir sa parole dans le chapitre 10 ce chapitre contient certains des enseignements de Léhi sur le Sauveur je nous invite chers frères et sœurs à lire et à sonder ce chapitre et à rechercher et marquer les différents titres du Sauveur mentionnés par Léhi puis dans les versets 15 à 22 il y a un excellent exemple de ce dont nous avons parlé la semaine dernière à propos de la manière d'obtenir un témoignage et du processus de révélation rechercher dans ces versets des étapes par lesquelles les filles passent et qui sont similaires aux étapes de Léhi dans le chapitre 1 nous voudrons peut-être consulter particulièrement le verset 17 pour cela mais rappelez-vous toujours que celui qui cherche Théry Jameau trouvera et les mystères de Dieu lui seront dévoilés par la puissance du Saint-Esprit aussi bien dans ces temps que dans les temps anciens et aussi bien dans les temps anciens que dans les temps à venir c'est pourquoi la voie du Seigneur est une ronde éternelle cette promesse s'applique également à nous chers frères et sœurs la vie de cette famille est une histoire de captivité et Léhi va enseigner en effet la réponse à la destruction et à la captivité Dieu a déjà un plan et la réponse à cette captivité est le Messie le sauveur du monde dans ce chapitre Léhi définit qui est Jésus et leur parle de celui qui rassemblera tout le monde les objectifs de notre Père Céleste sont de sauver rassembler secourir guérir racheter et celui qui peut le faire c'est Jésus qui s'est avancé et s'est proposé pour travailler dans l'histoire du genre humain et dans notre histoire chers frères et sœurs le livre de Mormon est la preuve qu'il est présent dans chacune de nos histoires le Seigneur ne nous a pas laissé tout seul dans notre quête pour retourner auprès de lui écoutez ces paroles qui nous avertissent des dangers qui nous entourent prenons garde veillons et prions prenons garde d'être trempés soyons vigilants et soigneux mettons-nous sur nos gardes de peur que nous ne venions à déchoir de notre fermeté aucun d'entre nous chers frères et sœurs n'est immunisé contre les influences du monde les recommandations du Seigneur nous invitent à rester sur nos gardes nous nous rappellerons l'expérience de Jésus à Capernaum lorsque les disciples qui avaient suivi le Sauveur n'ont pas voulu accepter qu'il était le fils de Dieu l'Écriture dit dès ce moment plusieurs de ses disciples n'allaient plus avec lui Jésus s'est alors tourné vers les douze apôtres et a demandé et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller chers frères et sœurs j'ai répondu intérieurement bien des fois à cette question absolument pas pas moi je ne te quitterai jamais je suis ici pour toujours je sais que vous avez aussi répondu de la même manière chers frères et sœurs il ne fait pas de doute que tandis que nous suivrons le Sauveur nous rencontrerons des difficultés abordés avec foi ces expériences nous raffinent et approfondissent notre conversion à la réalité du Sauveur abordés sans foi ces mêmes expériences bloquent notre vue et affaiblissent notre détermination certaines personnes que nous aimons et admirons s'écartent du chemin étroit et russier et ne vont plus à lui la perfection n'est pas de ce monde mais nous devons exercer notre foi au Seigneur Jésus Christ et respecter nos alliances le président Monson a promis votre témoignage si vous le nourrissez constamment vous assurera la sécurité nous devons ancrer profondément nos racines spirituelles nous faisons quotidiennement infestir les paroles du Christ dans les Écritures nous devons faire confiance aux paroles des prophètes vivants placés devant nous pour nous montrer la voie nous devons prier sans relâche et nous devons écouter le murmure doux et léger du Saint-Esprit qui apaisera notre âme et nous guidera quels que soient les problèmes qui surgissent jamais jamais nous ne devons quitter le chemin et notre sauveur mes chers frères et sœurs l'évangile de Jésus Christ n'est pas une obligation c'est un chemin balisé par notre Père céleste qui conduit dans cette vie au bonheur et à la paix et dans la vie à venir à la gloire et à un épanouissement inexprimable c'est une lumière qui pénètre la condition mortelle qui illumine et qui illumine le chemin qui s'ouvre devant je suggère que nous recherchions la majesté la beauté et la joie sublime du pourquoi de l'évangile de Jésus Christ L'objet et le style de notre obéissance balisent le chemin et nous maintiennent dans la bonne direction la raison de notre obéissance sanctifie nos actes et transforme le quotidien en quelque chose de majestueux elle magnifie nos simples actes d'obéissance et les rend sacrés chers frères et sœurs l'être le plus majestueux le plus puissant et le plus glorieux de l'univers nous connaît et se souvient de nous nous sommes aimés par le roi de l'espace infini du temps éternel celui qui a créé et connaît les étoiles nous connaît et connaît notre nom nous sommes les enfants de son royaume Dieu nous aime parce que nous sommes son enfant et nous aime même si nous nous sentons de temps en temps seuls ou que nous faisons des erreurs l'amour de Dieu et le pouvoir de l'évangile rétabli ont un effet rédempteur et salvateur si seulement nous pouvions permettre que son amour divin ait une place dans notre vie il peut soigner n'importe quelle plaie guérir n'importe quelle blessure et adoucir tout chagrin et nous trouverons de la joie président Nelson a dit la joie que nous ressentons dépend peu de notre situation mais entièrement de l'orientation de notre vie lorsque notre vie est centrée sur le plan du salut de Dieu et sur Jésus Christ et sur son évangile nous pouvons connaître la joie quoi qu'il arrive ou n'arrive pas dans notre vie la joie vient de lui et grâce à lui il est la source de toute joie si nous nous tournons vers le monde chers frésisseurs nous ne connaîtrons jamais la joie la joie est le cadeau que reçoivent ceux qui s'efforcent de mener une vie juste conforme aux enseignements de Jésus Christ chers amis chers frésisseurs si cela fait longtemps que vous n'avez pas mangé du fruit de l'art je vous promets que les bras du sauveur sont toujours étendus vers vous et qu'il vous appelle avec amour et vous dit repentez-vous et venez à moi son fruit est abondant et il n'y a pas de saison on ne peut pas l'acheter avec de l'argent mais il n'est refusé à personne si on le désire sincèrement si nous désirons retourner à l'arbre et goûter à nouveau aux fruits je vous dis commencez par prier votre Père Céleste croyez en Jésus Christ et au pouvoir de son sacrifice expiatoire je vous promets que si vous vous tournez vers le sauveur dans chacune de vos pensées vous mangerez à nouveau du fruit de l'arbre délicieux à votre goût et joyeux pour votre âme le plus grand de tous les dons de Dieu mes chers frères et sœurs nous pouvons et devons être les exemples vivants des fruits que produit le respect des enseignements de Jésus Christ comme l'hier autrefois le président Nelson nous appelle à venir prendre du fruit de l'arbre et à en manger je témoigne que personne ne peut obtenir une foi complète ni de ce fait trouver la pleine mesure de paix et de réconfort pour notre époque s'il n'accepte pas la nature divine du livre de Mormon et du Seigneur Jésus Christ dont il témoigne mon témoignage fait écho à celui de Néfi qui a écrit une partie de ce livre dans ses derniers jours où il a dit écoutez ses paroles et croyez au Christ et si vous ne croyez pas en ses paroles croyez au Christ et si vous croyez au Christ vous croirez en ses paroles car elles sont les paroles du Christ et elles enseignent à tous les hommes qu'ils doivent faire le bien et si elles ne sont pas les paroles du Christ jugez-en car le Christ vous montrera au dernier jour avec puissance et une grande gloire qu'elles sont ses paroles les frères et sœurs Dieu pourvoit toujours à la sécurité de l'âme et avec le livre de Mormon il le fait à nouveau à notre époque souvenez-vous de cette déclaration du Jésus-Lébain qui a dit quiconque garde précieusement ma parole ne sera pas séduit et dans les derniers jours ni votre cœur ni votre foi ne vous manqueront j'en témoigne sincèrement au nom de Jésus-Christ Amen je vous souhaite un merveilleux week-end chers frères et sœurs je suis désolée si cette vidéo est un peu plus longue que les précédentes mais je pensais sincèrement que nous avions besoin d'entendre ces choses bonne étude bonne méditation et je vous invite à l'école du dimanche à partager ce que vous avez appris je vous dis à très bientôt bye